Bienvenue dans la chaîne du potager dans l'assiette. Aujourd'hui nous allons réaliser ensemble une tarte aux framboises donc c'est parti pour la recette. C'est parti. Donc pour la pâte sablée aux amandes. Dans la cuve de notre cooking, nous allons y ajouter le sucre glace, le beurre coupé en morceaux, les jaunes d'œufs et nous allons mélanger le tout pendant quelques secondes. Donc je dois avoir un mélange assez lisse. Donc quand tout est bien mélangé, je vais ajouter une petite pincée de sel, donc on mélange farine, poulot d'amandes et je vais l'ajouter directement à ma préparation. Donc je lui ajoute tout doucement de façon à ce que tout soit bien mélangé. Donc ma pâte est pratiquement terminée, donc je vais pouvoir maintenant la mélanger sur mon plan de travail. Donc je vais fariner donc mon plan de travail, donc je vais fleurir avec de la farine légèrement. Et je vais la retravailler de façon à ce que ça nous forme une boule lisse et uniforme. Également donc ma poudre de vêt et je mélange. Voilà ma pâte donc est bien homogène, donc maintenant je vais pouvoir la finir et la laisser au frais pendant une petite heure. Donc maintenant pour la crème pistache. Donc dans la cuve du robot, je vais ajouter donc les oeufs entiers. Le sucre en poudre ainsi que la vanille, mon beurre ramolli ainsi que la farine. J'y ajoute également donc de la pâte à pistache. Donc je vais y mettre deux bonnes grosses cuillères à café. Et je vais mélanger le tout également. Je vais également y incorporer donc la crème qui est entière. Et je mélange de nouveau. Donc je vais débarrasser donc ma crème de pistache dans un saladier. Je vais le filmer et la laisser donc la température en mince. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Donc je vais récupérer donc ma pâte sablée que j'ai laissée au frais. Je vais donc étaler à l'aide d'un rouleau à pâtisserie sur une épaisseur de 3-4 mm. C'est parti. Donc j'ai étalé donc ma pâte à la dimension de mon cercle inox. Je vais prendre donc un cercle plus petit que je positionne également au milieu de la pâte. Qui me servira du coup à faire les bords. Donc je vais retirer donc les chutes de pâte qui se trouvent à l'extérieur du cercle inox. Ainsi qu'à l'intérieur du plus petit cercle en mince. Donc le fond du gâteau pour un instant est prêt. Maintenant donc je vais m'attaquer donc au bord. Donc pour cela je vais utiliser une feuille de papier sulfurisé légèrement fariné. Je vais de nouveau donc abaisser le restant de ma pâte en une épaisseur environ de 3 mm. Afin de faire le contour de ma pâte. Donc je vais faire des bandes à la largeur en fait de mon petit cercle à l'intérieur. Donc je peux m'aider d'une règle et d'un couteau. Donc je prends en fait la dimension de mon petit cercle en faisant ces bandes là. Donc les bandes nous serviront en fait à faire les bordures de ma pâte. Donc on va passer au montage. Donc vous prenez les bandes de pâte que vous avez faites. Voilà et vous les insérez tout autour de votre cercle. Donc si ils sont trop hauts comme le cas il ne faut pas s'inquiéter parce que de toute façon nous allons les retailler tout à l'heure. Donc on applique bien la pâte tout au long du bord de votre cercle en inox. On n'hésite pas à appuyer de façon à ce que tous les morceaux soient bien scindés, collés les orres à côté des autres. Et on effectue également la même opération sur le petit cercle. C'est parti. C'est parti. Donc je vais également m'aider d'une petite cuillère afin de bien foncer tous les bords de la tarte. De façon à ce que quand je vais y mettre ma pâte, ça ne s'écoule pas. Donc à l'aide d'un couteau, je vais maintenant parer tout l'excédent de pâte. C'est-à-dire retirer tout ce qui peut dépasser. Et avec également le couteau, je vais m'en servir comme la copa à plat. Et je vais donc tracer un cercle qui fait tout le tour de mon cercle en inox. De façon à ce que ma pâte extérieure soit de la même taille que mon petit cercle. Voilà, donc ma pâte a été au frais, donc c'est raffermé. Maintenant, je vais pouvoir la garnir dans la crème à la pistache. Donc je vais insérer la crème à la pistache, pareil, dans une poche à billes. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Donc voilà, ma crème de pistache est dans sa poche, donc je vais couper toujours le petit bout. Et maintenant, donc je vais pouvoir garnir la tarte. Donc je vais garnir le fond de la pâte en faisant une spirale avec la crème à la pistache. Donc une fois garni, donc je vais le mettre dans un four préchauffé à 170 degrés pendant environ 25 minutes. Donc à la fin de la cuisson, la tarte doit être légèrement dorée et la crème pistache doit être tremblotante. Donc je laisse refroidir tranquillement à température ambiante. Donc une fois la tarte refroidie, donc je découpe tout l'excédent de pâte qui a pu couler lors de la cuisson. Donc je vais pouvoir disposer donc ma tarte sur une assiette de présentation, comme moi sur un socle à pâtisserie ou en carton. Et on va pouvoir passer donc à la finition. Sous-titrage ST' 501 Donc elle est un pinceau maintenant, donc je vais pouvoir napper ma tarte avec de la confiture de framboises. Donc je vais pouvoir maintenant disposer donc les framboises serrées les unes contre les autres. Donc le trou dirigé vers le haut. Et je complète, donc je fais une rangée framboise rouge et une rangée framboise jaune. Donc mes rangées de framboises sont faites. Donc maintenant je vais pouvoir souponner de peau de lèche, c'est un sucre glace qui ne prend pas l'humidité. Donc j'en mets un peu partout. Donc je parser également mon pistache concassé. Voilà donc je retire le cercle en linox délicatement et je vais du coup pouvoir t'amener le décorer en y mettant des feuilles de mélise ou de menthe. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et voilà mes loulous. La rousset de la tarte framboise est prête. En espérant que cette rousset vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ainsi que de vous abonner. En tout cas, je vous souhaite un très bon appétit et je vous dis à bientôt.